Je vais vous parler très rapidement, mon intervention va être courte, sur la technique de l'occultation qui est d'abord arrivé en maraîchage conventionnel et qui apporte des avantages très intéressants en termes de destruction des couverts végétaux sans avoir à toucher le sol de façon mécanique, ça sert à détruire les faux semis, ça aide à faire des faux semis également et ensuite le fait d'avoir un plastique sur le sol, c'est aussi un moyen de protéger la surface du sol en termes de structure. Voilà, donc le principe est de dérouler du plastique et mon intervention dans cet atelier un peu de mécanisation... C'est du plastique tissé, perforé ou... ? J'essaye aussi. C'est pas du... alors là, il y a des choses qui sont faites avec du plastique tissé et d'autres avec du plastique polyéthylène simple, soit de paillage, soit de paillage épais. Il y a aussi le polyéthylène qui est micro-perforé. Absolument, absolument. Ça fait partie des choses qui... le choix des plastiques est essentiel. Il y a deux choses qui me paraissent essentielles, c'est la façon dont on le pose. Donc c'est l'objet de... une petite intervention rapide. Comment on le pose, comment on le fait tenir. Et d'autre part, quel type de plastique on utilise. Si on cherche à utiliser du plastique qu'on garde plus longtemps, c'est du plastique plus cher et plus épais. Doit-il être micro-perforé ou non ? Eh bien, tout dépend. Si on veut que quand il pleut, eh bien que l'humidité, elle passe à travers, au risque de dégrader la structure de surface, si elle est dégradable. Si on touche jamais au sol, on peut estimer que la fameuse globaline de ce matin fait que la surface du sol garde sa structure et ne pose pas de problème de battance. Donc je dirais que dans ce que je vois où on est sur du paillage non micro-perforé, on préserve parfaitement bien des structures de sol dans des sols qui ont une mauvaise structure, une mauvaise stabilité structurelle. Ensuite, quand la machine du sol vivant est mise en route, je suppose que le plastique micro-perforé ou les plastiques tissés doivent convenir parfaitement. Voilà. Donc comment poser du plastique ? J'ai vu, je n'ai pas pu prendre la vidéo, une machine de paillage qui est parfaitement en mesure de dérouler du paillage de façon mécanisée et avec l'intérêt de pouvoir le retirer très facilement à la main et de le réutiliser. Si on utilise des pailleuses classiques du commerce qui sont soit des pailleuses à soc qui enterrent le plastique de façon continue, ou bien des pailleuses qu'on appelle pailleuses CM, le modèle ID, qui est des grands disques qui font pénétrer le plastique dans le sol, dans des fentes droites, récupérer le plastique en bon état dans ces conditions, c'est très difficile parce qu'on risque la déchirure. Et la récupération du plastique n'est pas facilitée non plus. Donc l'alternative, elle est, pour les maraîchers de taille modérée, de dérouler le plastique, bon là il est perforé mais peu importe, à la main, soit avec un tracteur qui roule et une bobine déportée, le plastique est déroulé et il y a des ouvriers qui mettent une pelle de terre tous les 4 mètres. Vous voyez ce standard là, il y a 4 mètres entre l'état, ça fonctionne parfaitement bien, même en grand vent, en Valais-du-Rhône, en position est-ouest face au Mistral, ce système là, le plastique il tremble mais il ne bouge pas. Voilà, donc il y a la question de soit le faire avec de la terre, qui dit terre dit, il faut l'avoir trouvé quelque part, donc on a remué de la terre, donc on favorise les herbes. C'est donc une contrainte à l'intérieur de l'avantage, et l'autre solution, et c'est pratiqué, c'est de remplacer la terre par des sacs, et donc il faut un sac tous les 4 mètres de chaque côté de la butte, enfin 4 mètres par butte, donc si on a 5000 mètres de butte à l'hectare, on a besoin de 1200 sacs, donc derrière il y a une logistique de manutention dans les palox de sacs, voilà. Donc après... C'est de la terre, du sable ? Ouais, ouais, c'est de la terre, du sable, en tout cas, voilà. Les crochets là de... Les agrafes ? C'est des agrafes, ouais, c'est du sable. En France, les effets fabriqués par un fabricant de fer à béton, et en plus, en plus des grosses épaisseurs, et ça coûte, ça nous a coûté 500, 200, ça coûte 200 euros les 500, au lieu d'acheter toujours des petites merdes. Voilà, enfin, c'est une idée, mais ça a coûté cher les œuvres. Ouais. Ils vendent ça normalement chez Planteco, les agrafes ? Ouais, mais ça coûte cher. Nous, on les achetait, mais au bout d'une saison, elles pètent. Donc là, ce dont je parle, pour que ça tienne en Vallée-du-Rhône à 4 mètres, c'est de la terre, et c'est un bon volume de terre. Voilà. Donc, rapidement, pour vous montrer, bon, le système des sacs largement développé en P17, parce que, pour le coup, quand on veut récupérer du P17, s'il était bloqué avec des sacs, il est beaucoup plus facile à récupérer sans le déchirer. Ça, c'est des cultures en grandeur nature qui ne sont pas du tout en agriculture de conservation ou quoi. C'est du P17, mais le système de fixation, il est le même. Là, on est à Arles, il n'y a pas de brise-vent, et on est en travers du vent dominant. Quand il fait du vent, le plastique, il tremble. Le secret, pour que ça tienne bien, s'il y a une chose à retenir de tout ce que je vous dis, c'est que les tas de terre, ou les sacs, ils doivent être côte à côte, et ils ne doivent pas être en quinconce. Quand l'air va rentrer, il faut qu'il sorte. Si vous le mettez en quinconce, là, moi, j'aurais pu ramener une photo d'un agriculteur mal inspiré, il le fait bien d'habitude, là, il s'est dit, on va faire autrement. Au premier coup de vent, ça s'envole et ça ne tient pas du tout. Alors, le P17, ce n'est pas un plastique particulièrement solide. Là, ça fonctionne parfaitement bien. Là, c'est juste une démonstration qui a été faite par la chambre d'agriculture du 13, sous mon conseil, pour montrer que, d'un point de vue occultation ou solarisation, en été, pour les régions sud où ça fonctionne, que cette façon de poser le plastique tient très bien. Pour l'anecdote, quand je parle à des agriculteurs qui ne connaissent pas encore la technique, qui sont mes clients, parce que je suis technicien, machin, ils me disent, ce n'est pas possible, ça va s'envoler et tout, et je leur dis, tu fais comme je te dis, et si ça ne tient pas, je viendrai le dimanche après-midi avec femme et enfant pour le remettre. On ne m'a pas appelé le dimanche après-midi. Alors, juste pour finir, j'ai trouvé cette machine en Espagne, je l'ai vue travailler. Donc, c'est une dérouleuse de genre pailleuse, extrêmement basique, avec juste une particularité qui intéressera Adabio, c'est que le SOC, puisque c'est une pailleuse à SOC, il est solidaire de l'autre et avec un simple vérin qui fait que les tas de terres, ils sont forcément côte à côte en parallèle et avec un écartement, donc ça c'est à Murcia, un écartement d'environ 4 mètres. Donc, au-delà des observations... Alors, là, pour le coup, il y a un gars dessus, mais j'ai trouvé sur, il y a un autre constructeur où ils le mettent directement dans la cabine en automatique ou quoi. Voilà, donc ça marche avec du pédicette, ça marche avec du paillage. Voilà. Du coup, on a pas vu le remballage du plastique ? Alors, le remballage du plastique, après, on est dans les techniques de plasticulture classique en termes de remballage de plastique. Donc, je vais parler de... Donc, il y a deux choses. Je réponds à votre question juste après. Ça, ça va être vite fait, remarquez. L'un des intérêts de mettre du paillage qu'on a déroulé comme on voudra, avec une pailleuse classique ou pas, c'est qu'on peut soit le récupérer, ce plastique, pour le réutiliser un jour et faire sa culture sans paillage. Mais il y a une option qui est complètement développée en Sud-Est, c'est de profiter de ces paillages déjà présents qui aura fait son faux semis, qui aura détruit son couvert végétal, avec des rouleaux à clous qui font ce qu'on appelle la micro-perforation. Donc là, après ce passage-là, si vous faites des arrosages par aspersion, l'eau pénètre bien. Et les rouleaux à macro-perforation qui, eux, permettent de faire des trous suffisamment gros pour planter des mottes de salade ou de quoi que ce soit. Oui, ben là, c'est parce que je n'avais pas de photo de chez vous. Voilà. Et donc, tout ça, c'est bien intégré. Et après, la question de la récupération, bon, ça, c'est la CM, mais bon, il y a d'autres constructeurs et je suppose que c'est constructible, vous devez vous débrouiller avec ça. Dans la mesure où le paillage tel que je propose de le poser, il est très facile à déterrer à la main. Ce n'est pas long, selon la surface qu'on fait. Et du coup, une machine comme celle-là, un rouleau hydraulique. Il y a plus de 20 ans, vers Agin, quand je travaillais par là-bas, ils récupéraient déjà leur plastique de chenille des fraises pour en faire quelques années avec du plastique EVA. Donc, avec un rouleau hydraulique au bout du champ, qui est un système très simple. Voilà. Nous, on a un système qui a tout le temps à faire à la Chambéry. C'est des tubes de serre. C'est manuel, mais ça t'économise quand même. C'est une enrouleuse à partir du tube de serre. Donc, il y a le bac qui marche très bien. Alors, l'un des avantages du déroulage que j'appelle semi-mécanisé, des gars qui suivent le tracteur et qui mettent des sacs ou des pelles de terre, c'est qu'on n'a pas besoin de bobines bien enroulées. Donc, quand on récupère comme ça, c'est des bobines qui sont mal enroulées. Une pailleuse, aucune pailleuse n'acceptera de dérouler ça parce que la tension n'est pas la bonne. Il y a toujours une roue qui saute. Ça ne fonctionne pas. Alors, le fait de travailler en manuel ou en semi-manuel, ça règle ces problèmes-là. Voilà. Après, d'un point de vue coût, on est au niveau des coûts de plastique. D'après mes relevés, mais bon, c'est à moitié précis ce que je vais vous dire, mais un micron de polyéthylène, c'est 15 euros de l'hectare. Et donc, le minimum syndical pour le paillage, pour qu'il tienne un peu, c'est 25 microns. Donc, on est autour de 400 euros de l'hectare. Et pour un paillage en polyéthylène qu'on voudrait récupérer et l'utiliser plusieurs fois, à mon avis, il faut monter au moins à 80 microns. Et donc, 80 microns, 1200 euros de l'hectare de plastique en intrant, mais pour un certain nombre d'années. Voilà. Là, l'occultation apporte un gain énorme chez les gens qui sont gênés par les vivaces. Les relevés que j'avais fait dans le nord de la France, dans le nord, où ce ne sont pas les endroits les plus actifs, en un mois et demi, on tue du chien d'an. Voilà. En un mois et demi, on tue du chien d'an. En été. En été. Mais avec du transparent. Non, 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 pas en solarisation, en noir. Ah ouais, parce qu'ici, il parle toujours de solarisation avec du transparent. Alors. Que ça faisait pour la flamme. L'occultation et la solarisation, c'est complètement différent. Ah oui, ok. L'occultation, c'est noir. L'occultation, c'est transparent. L'occultation, c'est la lumière qu'on trouve. L'occultation, c'est la chaleur qu'on provoque. Qu'on provoque sous la basque. Il y a un effet phyto dans la solarisation. Il y a un effet phyto par le réchauffement du sol. Et dans l'occultation, on prive de lumière. Voilà tout. Donc, c'est différent. Et le chien d'an ne survit pas ? Ne survit pas dans le noir en été. Pendant un mois et demi. Mais en quelle saison et quelle durée ? Mais une occultation qui dure combien de temps sous serre ? Une occultation sous serre, c'est des occultations entre l'armonie et trois mois. Et avoir du chien d'an qui redémarre. Et là, c'est de la graine de chien d'an qui repousse. Pas forcément. Je retrouve du rhizome. Oui, d'accord. Je retrouve des racines. Et je retrouve de la racine qui s'en sèche. Qui est encore active. D'accord. Dans quelle région ? Le sud du Cougou. Le problème que t'as aussi, c'est que quand t'as un gros réseau de racines, si t'en as un dans un coin et qu'il survit, il alimente tout le réseau de racines et il ne fait survit. Comme on l'a vu avec le charbon, par exemple, si t'as une touche de charbon dans une serre, et puis il est relié avec un charbon à l'extérieur, tu peux désherber tes charbons pendant deux mois sous serre, et puis d'ici, tu peux tuer pour ceux qui sont extérieurs. Ça aurait presque du passé du coup. Autant que la serre. Les autres qui y sont. Il faut pailler toute la zone. Ou alors, on se trouvait les... On se trouvait les... D'accord. Oui, j'avais observé. D'accord, d'accord. Ça va bien marcher là. Ça va bien marcher. Tu es bonne. C'est un abidouï. Oh.